Bonjour à tous, c'était une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin, on est tellement reconnaissant à Dreux pour tout ce que Saint-Germain a fait pour le redémarrage et pour cette phase de croissance dans laquelle on est. Et voilà, moi je suis déjà venu plusieurs fois pour le culte, mais c'est la première fois que j'ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu. Alors en fait on va continuer avec la série qu'on est en train de faire entre nos quatre églises et la série sur le Saint-Esprit, on va être dans le livre des actes au chapitre 8. Donc acte 8, les versets 1 à 25, c'est l'histoire de Philippe en Samarie. Mais on commence avec la persécution de l'église. Seul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à sol, ils cherchaient à détruire l'église. Ils pénétraient dans les maisons, en arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils avaient depuis longtemps été étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe et qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut aussi et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit ». Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire car ton cœur n'est pas droit devant Dieu ». Renonce donc à ta méchanceté et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit ». Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des samaritains. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Alors ce texte, c'est un texte, vous allez voir, c'est un texte que je ne sais pas combien de fois j'ai entendu mon père le prêcher en Afrique parce que moi j'ai grandi en Afrique et c'est vrai que c'est un texte qui parle beaucoup parce que la question de la sorcellerie, la puissance du malin et la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui préoccupe nombre de nos frères et sœurs africains et qu'ils ont besoin d'être rassurés que Dieu est plus puissant. Mais en fait, je ne veux pas me focaliser principalement sur cela, mais plutôt sur la question de ce qui était dans le cœur de Simon et comment était la démarche qu'il avait entrepris. Mais tout d'abord, j'aimerais juste qu'on regarde un peu d'où on se trouve dans le livre des actes. En fait, on est ici dans acte 8. Vous savez, en acte 6, il y avait eu une dispute entre les juifs hébraïsants et les juifs hélénistiques et en fait, on avait résolu ça en nommant sept diacres pour servir les besoins sociaux de l'Église. Et parmi ces sept diacres, il y en a deux qui se sont distingués. Il y avait Étienne et on termine, ce texte commence avec le martyr d'Étienne et ensuite, on a Philippe. Alors, Étienne, après qu'il a prêché l'Évangile, il s'est retrouvé confronté avec l'hostilité des autorités juives qui l'ont mis à mort, surtout qu'il a été allé vraiment dans le chou. Et en fait, Saul, qui n'était pas encore devenu l'apôtre Paul, avait en tête vraiment de détruire l'Église. Et en fait, bien sûr, c'est une peine perdue parce que Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur l'Église. Mais Saul, en l'occurrence, il y va de tout son cœur et l'Église, pour la première fois, doit quitter Jérusalem. Et ça, c'est le premier point que je veux juste soulever, c'est que l'Évangile progresse dans la providence de Dieu, souvent par les accidents des hommes. C'est-à-dire qu'ici, en fait, durant les tous huit premiers chapitres de Actes, l'Évangile, le mandat missionnaire n'était accompli que dans sa toute première partie. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et puis, il y avait de la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Et quelque part, on ne sait pas si les apôtres avaient péché. En tout cas, ils n'étaient pas encore très préoccupés d'aller au-delà de Jérusalem. Et c'est la persécution qui fera en sorte que l'Évangile part. Et l'Évangile est parti par cet homme, Philippe. Alors, Philippe, il faut comprendre, est un homme qui n'a pas les préjugés, disons, normaux des Juifs. Parce que c'est un Juif de la diaspora. Il a un nom qui est grec, Philippe. Et en fait, il a une grande vision. C'est un homme qui voit loin. C'est un homme qui a été utilisé pour apporter l'Évangile en Samarie. C'est un homme qui a été utilisé pour apporter l'Évangile pour la première fois à des non-juifs, avec l'évangélisation de l'Eunuque éthiopien. Et Philippe, c'est un homme de l'esprit. Un homme, vous savez, il est transporté par l'esprit d'un endroit à l'autre. Il est toujours dépendant et à l'écoute du Saint-Esprit. Et donc, en fait, Philippe, c'est aussi un homme d'une grande foi. Et c'est aussi un homme vraiment qui veut aller de l'avant. Et d'ailleurs, en fait, on voit quelque chose de la piété de Philippe quand on se rend compte que ses quatre filles étaient devenues des prophétesses. Donc, c'est vraiment un homme de prière et un homme aussi, je pense, un homme qui est bon. Un homme qui a vraiment les gens à cœur. Et ça, c'est important. C'est le fait que, en fait, lui, il croit les gens. Et quelque part, ça lui joue des tours dans ce récit. Mais c'est important aussi d'avoir des gens qui soient comme ça dans l'Église. Et donc, il arrive en Samarie et il prêche. Il prêche à l'ennemi samaritain. Et tout à coup, ces gens qui sont un peuple, il comprend que ce peuple est superstitieux et que la manière de vraiment apporter l'Évangile à ce peuple, c'est vraiment en y allant de l'avant et en démontrant la puissance de l'Esprit-Saint. Et quand il fait cela, en fait, il se rend compte que les gens, ils viennent en grand nombre et il y a une grande joie dans la ville. Les gens se baptisent au nom du Seigneur Jésus. Ils croient dans ses paroles parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Et on peut dire, voilà, tout ça, c'est génial. Mais c'est là qu'intervient le trouble fait. Simon. Alors, Simon, il faut un peu comprendre le personnage. Simon, c'est un homme qui, un homme vaniteux. En fait, l'idole de Simon, c'est la renommée, la réputation. En fait, ce qui était important, c'est que les gens le voient comme un personnage puissant. Et pour cela, il employait la magie. Et quelque part, il avait acquis tous ces, voilà, à partir, en fait, la source de son pouvoir. C'était bien entendu le malin. Et en fait, il avait toute la foule qui le suivait et qui l'appelait la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Alors, vous imaginez, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'attribuer les pouvoirs de Dieu. Et en fait, cet homme, quelque part, ce qui va vraiment le déstabiliser, c'est que sa place dans le projecteur va lui être enlever. Parce que tout à coup, ce n'est plus le nom de Simon qui est important, c'est le nom de Jésus-Christ. La bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, c'est ce que Philippe apporte. Philippe ne vient pas se prêcher lui-même, il vient prêcher l'évangile, il vient prêcher Jésus. Et quelque part, en fait, plus tard, Pierre, il relève cet aspect, il dit « ton cœur est rempli d'amertume ». Donc, en fait, Simon, il est vraiment, il prend très mal le fait d'avoir été enlevé de la célébrité. Et ça, c'est une autre leçon, c'est-à-dire que le diable est très content d'enfler notre égo, d'enfler notre orgueil. Le diable ne va jamais te dire « renonce à toi-même », il va dire « vas-y, vas-y, impose-toi, domine ». Et en fait, c'était la même tentation qu'il avait faite avec Jésus, vous vous rappelez ? Tu veux une foule qui te suit ? C'est simple, fais quelque chose de spectaculaire, jette-toi du temple. Ça, ça va déclencher sur les réseaux sociaux, tout le monde va parler de toi. Et Philippe, c'est un homme humble et lui, il vient simplement, en fait, un homme qui aime les gens, un homme qui… En fait, c'est ça aussi, c'est-à-dire que Philippe emploie les pouvoirs surnaturels, le pouvoir de l'esprit, mais il le fait pour glorifier Dieu et pour que l'évangile avance. Simon, lui, il utilise les pouvoirs de l'ennemi pour se glorifier lui-même et pour avancer son propre royaume. Et la folie de Simon, c'est un moment de croire qu'il va pouvoir aussi ajouter le Saint-Esprit à sa liste de pouvoirs. Mais dans un premier temps, il ne fait pas ça. En premier temps, en fait, il se rend compte très vite qu'il ne peut pas rivaliser avec Philippe. Et ça, c'est quelque chose que les sorciers, normalement, comprennent très vite, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte. Vous vous rappelez de l'histoire des magiciens de Pharaon ? D'abord, il y a Moïse qui jette son bâton, et puis les magiciens font la même chose. Et puis, le serpent de Moïse mange les serpents des magiciens. Et puis, durant les diplées, au début, ils arrivent à transformer l'eau en sang, ils arrivent à faire quelques trucs. Mais très vite, ils disent à Pharaon, c'est ça le doigt de Dieu. Et Pharaon, bien sûr, il ne veut rien entendre, mais c'était le doigt de Dieu. Et en fait, donc Simon, il se rend compte, et qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait chrétien. Il se fait baptiser, et il devient le disciple le plus dévoué de Philippe. Il est toujours là, à toutes les réunions, il est là. Et il est étonné. Et il essaye de percer le secret. Il essaye de voler le secret de Philippe. Il essaie de dire, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce que je n'ai pas ? Et ça, c'est aussi une leçon pour nous. Parce que moi, je me dis, si on était au XXIe siècle, on a un grand sorcier qui devient chrétien, on lui mettrait sur toutes les chaînes chrétiennes pour montrer à quel point Dieu est puissant et tout ça. Et on serait allé très vite sans vraiment voir ce qui est dans le cœur de la personne, et sans voir si cette personne est vraiment, il y a une conversion sincère, une repentance sincère. Et Philippe, c'est tout à son crédit, c'est quelqu'un qui croit les gens. Il dit, moi je crois, il ne met pas en doute, il baptise. Et l'Église a besoin de gens comme ça. Vous vous rappelez, quand Saul se convertit, personne ne croit à la conversion de Saul. Le seul qui croit, c'est Barnabas. Parce que Barnabas, c'est un homme bon, un homme qui fait confiance. Il dit, moi je veux te donner ta chance, je crois que quelque chose est arrivé et il avait raison. Mais là, en l'occurrence, Philippe ne remarque pas le loup qui est dans la bergerie. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les gens croient, mais de manière un peu particulière, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ça c'est quelque chose d'assez... En fait, c'est tout un débat théologique qu'on pourrait ouvrir sur ce verset, mais en fait, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que, en fait, on peut trop facilement présumer, ah, tu as dit la prière du pécheur, tu es converti, tu confesses Jésus, tu as le Saint-Esprit. Et pourtant, je pense qu'on peut avoir une confession sincère, inspirée par le Saint-Esprit, et pourtant, on n'a pas encore la plénitude comme ce qui est arrivé ici en Samarie. Et moi, ça me rappelle, il y a quelques jours, j'étais à Évreux avec un groupe œcuménique, avec des catholiques qui étaient en recherche de Dieu, mais qui n'avaient pas encore fait une expérience de conversion. Et en fait, je leur parlais de la Pentecôte, du baptême d'eau, le baptême de l'Esprit. Et en fait, le prêtre avait dit, le diacre leur disait, en fait, vous avez tous été baptisés, donc vous avez reçu le Saint-Esprit. Et moi, je leur disais, écoutez, il y a le baptême d'eau, il y a le baptême de l'Esprit, et les deux, pour Jésus, ça se passe en même temps. Pour les apôtres, ça se passe à des moments différents. D'abord, le baptême d'eau, puis le baptême de l'Esprit. Et pour Corneille, c'est l'inverse, d'abord le baptême de l'Esprit, puis le baptême d'eau. Mais simplement, le simple fait que vous confessez Christ, et peut-être que votre foi, elle est sincère, ça ne veut pas forcément dire que vous avez le Saint-Esprit, d'une manière visible, comme ce qui s'est passé ici avec les Samaritains. Et on peut se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas, alors qu'il agissait puissamment au travers de Philippe, pourquoi est-ce que Philippe ne pouvait pas vraiment remettre l'Esprit sur ses disciples ? Et je pense que la raison, c'est que Dieu ne voulait pas que l'Église se scinde en deux, qu'il y ait une Église juive à Jérusalem et une Église samaritaine en Samarie. Il voulait qu'il y ait un lien, et ce lien, c'était les apôtres qui allaient la porter. Les apôtres allaient venir et imposer les mains, et ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Et en fait, en faisant cela, les apôtres étaient aussi en train de revenir sur une parole qu'ils avaient dite, une parole un peu insensée, vous vous rappelez ? Quand ils sont arrivés en Samarie, à l'époque où Jésus était avec eux, il y a eu un village samaritain qui ne voulait pas les recevoir. Et ils avaient dit « Seigneur, est-ce que tu veux appeler le feu du ciel pour les consommer ? » Et en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Mais quelque part, ils ont été ici, Jean, le fils du tonnerre, a été utilisé ici pour apporter le feu en Samarie. Mais pas le feu qu'il imaginait, pas le feu qui allait détruire, mais le feu qui allait combler et bénir les samaritains et leur remplir de la puissance de l'Esprit. Et en fait, quand cela se passe, il y a quelque chose, on ne sait pas comment ça se manifeste, on ne sait pas s'il parle en langue, on ne sait pas, mais il y a quelque chose qui est visible, parce qu'en fait, Simon, il convoite ce don. Et Simon n'aurait pas donné un rond pour un rite. Ce n'était pas « Ah, je trouve ça intéressant ». Non, il a vu qu'il y avait une puissance qui se transmettait par l'imposition des mains des apôtres. Et là, il avait compris. C'est ça ce que j'ai besoin. J'ai besoin que le Saint-Esprit passe par mes mains. Bien sûr, mais sauf que le Saint-Esprit passe par mes mains pour ma gloire. C'était ça son but ultime. Et en fait, Simon, c'est un peu vraiment un capitaliste. Il pense que tout s'achète avec l'argent. Il peut acheter Dieu avec de l'argent. Il peut acheter le Saint-Esprit avec de l'argent. Et vous rappelez que tous les abus de l'Église, par exemple, avec les indulgences, c'était l'idée qu'on pouvait acheter la grâce avec de l'argent, qu'on pouvait acheter le pardon avec de l'argent. Et il y a des choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Si on aime une fille, on ne peut pas acheter son amour avec de l'argent. On ne peut pas acheter une prolongation de notre vie avec de l'argent. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Cela ne veut pas dire qu'on ne l'achète pas. Il y a un verset dans Esaïe 55 qui dit « Venez acheter l'eau et le vin et le lait sans argent et sans prix. » Et en fait, Jésus, il dit à l'Église de l'Odyssée « Achetez du colire pour vos yeux, achetez de l'or raffiné, achetez de moi. » Mais ce n'est pas l'achat que... En fait, c'est une métaphore dans le sens qu'on... Comment est-ce qu'on obtient le Saint-Esprit avec un cœur dévoué, avec une soif pour lui ? Et c'est avec notre cœur que nous venons dans notre main. Et c'est avec ça, avec notre foi, que nous achetons quelque part. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu ? Le Saint-Esprit a été... Le don de l'Esprit sur les hommes a été acheté au prix fort du sang de Jésus-Christ. C'est parce que Jésus est mort sur la croix que l'Esprit a pu venir sur les hommes. Et la folie de Simon, c'est de penser qu'il pouvait offrir une offrande équivalente au sang de l'agneau, qu'il allait acheter le Saint-Esprit avec son argent. Et c'est ça, tout le blasphème de Simon. Il pensait qu'il pouvait acheter Dieu avec de l'argent. Et Simon, il ne va pas dans la dentelle, il dit « Mais que ton argent périsse avec toi. Tu n'as aucune place dans cette affaire, tu n'as aucune place dans le ministère, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi s'il est possible. » Quelque part... Et en fait, il discerne immédiatement c'est quoi le problème. Et c'était assez similaire à l'histoire d'Ananias et de Saphira. Vous savez, l'idole d'Ananias et de Saphira était très similaire à l'idole de Simon. Il voulait la reconnaissance, il voulait être dans le projecteur. Alors, Ananias et Saphira, vous vous rappelez, c'est ceux qui ont voulu avec... Vous savez, d'abord il y a Barnabas qui, de bonté de cœur, avait donné son champ parce qu'il voulait aider l'Église. Et en fait, bien sûr, tout le monde a tellement honoré Barnabas que d'autres ont convoité ça. Ils ont dit « Moi aussi, je veux faire ça. Mais je vais quand même garder un peu pour moi et je vais mentir et je vais dire que j'ai tout donné. » Et en fait, quand ils font ça, c'est pas qu'ils pouvaient garder tout l'argent du champ s'ils le voulaient. Mais c'est le fait d'avoir menti au Saint-Esprit dans le but de paraître plus sain, plus... Et de pouvoir prendre toute cette reconnaissance sociale. Et c'était ça l'idole d'Ananias et de Saphira. Et quelque part, ils le font aussi, ils veulent... Comme Simon, ils veulent l'acheter avec de l'argent. Ils veulent acheter la reconnaissance des hommes avec de l'argent. Mais quelque part, ils pensent qu'ils peuvent maîtriser le Saint-Esprit. Ils pensent que... Et en fait, quelque part, la peine qui a été décrétée sur Simon, elle est moins sévère que celle d'Ananias. Parce que quelque part, il lui donne l'option de se repentir. Il dit « Repends-toi s'il est possible. » Et on voit que cet homme n'a pas la repentance en lui. Parce qu'en fait, il lui dit... Pierre lui dit « Prie pour que Dieu te pardonne. » Et lui, il dit « Vous, priez pour que ça ne m'arrive pas. » Ce n'est pas la même chose. Priez pour le pardon, c'est la repentance. Priez pour qu'on échappe aux conséquences de nos péchés, ce n'est pas la repentance. Et quelque part, lui, il avait juste... C'était un homme profondément superstitieux et terrorisé par la puissance. Et il voyait bien qu'il y avait la puissance de Dieu. Et tout à coup, il s'est dit « Je suis vraiment dans de beaux drames. » Mais il ne se repent pas. Et quelque part, on ne sait pas ce qui arrive ensuite à Simon. Mais si on croit la tradition chrétienne, il est devenu un peu le parrain de toutes les hérésies ultérieures. Et d'ailleurs, en fait, au Moyen-Âge, on a même inventé un péché à partir de son nom, la Simonie. Vous savez, c'était la pratique d'acheter les charges spirituelles. C'est-à-dire, je peux acheter mon poste pastoral à prix d'argent. Et bien sûr, tout ça, ça passe outre le fait que c'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur de l'Église. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi une leçon importante pour qu'on parte. C'est dans le sens que le Saint-Esprit ne se laisse jamais utiliser comme un moyen. Et en fait, il y a tellement, l'histoire de l'Église a tellement d'exemples, de mouvements qui ont commencé par la puissance de Dieu. Et ensuite, les hommes ont voulu capter cette puissance pour eux, pour leur propre fin. Et le Saint-Esprit est parti et leur a laissé avec leur... Voilà, et en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller... On doit se soumettre au Seigneur de l'Église. Et devant Christ, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Les riches ne sont pas avantagés par rapport aux pauvres. C'est juste une question de tous ceux qui ont soif de Dieu. Venez, venez et le Saint-Esprit viendra. Vous voulez le don de l'Esprit, il sera là. Il sera au rendez-vous. Mais ne croyez pas que vous pouvez l'acheter. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci parce que nous voyons par cette parole comment tu t'es servi de la persécution pour accomplir le mandat que tu avais donné à ton Église. Et que vraiment, l'Église a sorti du milieu juif pour aller déjà vers les Samaritains et ensuite vers les nations, Seigneur. Merci parce que tu es passé outre nos préjugés, tu es passé outre les hostilités entre nations et tu as racheté un peuple venant de toutes les nations, Seigneur. Et Seigneur, quand nous voyons ce combat, Seigneur, ce combat qu'il y avait entre Philippe et Simon pour les âmes des Samaritains, nous nous rappelons, Seigneur, qu'il y a un combat de nos jours dans notre société avec des esprits de séduction qui veulent entraîner les âmes de nos cantons pour un loin de toi. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions proclamer l'Évangile et nous prions pour la puissance de l'Esprit pour pouvoir le proclamer efficacement. Et Seigneur, nous voulons nous mettre à nu devant toi en disant, Seigneur, c'est que par toi, c'est que par ta puissance et que par ta force que tout cela peut s'accomplir. C'est par ton esprit, Seigneur. Et vraiment, nous voulons nous enlever de notre milieu toute pensée impure, toute pensée que nous pouvons quelque part te manipuler ou quelque part faire des arrangements, Seigneur. Non, Seigneur, nous savons que c'est toi qui conduis toutes choses et nous ne sommes que tes serviteurs. Et nous prions qu'à mesure que nous diminuons, que tu puisses grandir en nous. Je demande cela au nom de Jésus. Amen.